Oh my god le vlog a commencé extrêmement tard aujourd'hui j'en suis vraiment navrée J'avais l'intention, j'avais des plans malheureusement ben ça s'est pas fait fait que ça a commencé plus tard mais ouais donc je suis là les plans ont changé alors là on va aller faire l'épicerie et on va décorer le sapin aujourd'hui je suis très contente finally we gonna do it fait que c'est ça donc come with me Coucou c'est moi donc je suis de retour pour le vlog malheureusement j'ai pas pu filmer dans le maxi parce que j'avais un petit problème d'espace mais bon voilà je suis de retour et j'ai mon épicerie sur la table donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite Donc voilà tout ce sujet sur la table Alors j'ai acheté de la pâte à biscuits Crickie Dough Ici on a comme fruit de mer des moules, des crevettes C'est pas fruit de mer mais c'est des peperoni pour de la pizza Ensuite par ici on a un dessert au sirop d'érable Ici deux fois De la vinaigrette remis Deux boîtes de parmesan Ici on a de la crème sûre et des tomates De ce côté on a de la viande à hacher et de la viande fumée de Montréal pour des sandwichs Par ici on a Oh ça c'est vraiment bon là c'est des noix au curcuma Vraiment super bonnes Et des gummy bears On a des courgettes ici Par ici on a un assortiment de ruffles Et on a un gros sac de ruffles comme on peut voir on aime les ruffles chez nous Un cantaloupe Ce fromage mozzarella Des muffins au bleu vert Par ici on a du pain de seigle blanc Et des pain man qu'on utilise pour la pizza Ici Un trio de glissier romaine Un sac de carottes Du beurre vegan bien sûr De la coriandre Des concombres Ça ce sont des tourtières C'est mon mari qui aime ça Ouais j'aime pas ça Ensuite on a de la limonade aux framboises Mon sweetener pour le café Mocha blanc On a une bouteille de révolution mousseux Un sac de frites Des breuvages Du jus oasis Vraiment là il y a toutes sortes Du lait Des citrons Du brocoli Par ici on a de la soupe Donc j'ai essayé une nouvelle soupe C'est de la soupe thai Je trouvais que ça avait l'air vraiment bon Je vais l'essayer Je vais mettre des morceaux de poulet Des nouilles de riz Ensuite Bien sûr un classique Crème de poireaux Et poulet Ensuite On a du fromage pizza Et c'est tout Au revoir Au revoir Au revoir Bonsoir Donc, me revoici. Alors, je voulais juste faire une clôture au vlog. Je sais qu'aujourd'hui, ça n'a pas été très, très, très long. Mais c'est ça, je tenais à venir vous voir pour vous dire merci et bonne soirée. Merci d'avoir regardé Miss Neffy. Et on se retrouve demain. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Pour ce, je vous dis bye bye. Bon matin, mes divas. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, re-bienvenue pour ce vlogmas. Donc, aujourd'hui, j'ai des projets. Donc, il est possible que j'aille faire mes ongles tout à l'heure. Je vais voir, ça dépend de la disponibilité qu'ils ont. Et c'est ça, donc, possiblement ça. Ensuite, je devais aller faire un tour encore une fois au Dollarama. Alors, voilà. Donc, suivez-moi dans ma journée. Come with me. Alors, je suis arrivée à l'endroit où je vais aller fermer les ongles. C'est juste en arrière, par là-bas. Et ouais, juste à côté, il y a un Dollarama. Fait que je vais en profiter pour aller au Dollarama de seconde. Mais c'est ça. Fait que je vous en mène avec moi. Let's go. Oh my God. Alors, je suis en coucou, mes divas. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour. Alors oui, comme vous pouvez voir, j'ai été faire mes ongles. J'ai choisi le red. Because of the Christmas. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ce rouge-là me va extrêmement bien au teint. Donc, vraiment, vraiment très contente. J'en ai profité pour aller faire un petit tour au Dollarama aussi. Donc, au Dollarama, j'ai acheté quelques petits trucs. Puis, je vais vous montrer ça. Just for fun. Because I can't. So, j'ai acheté une boucle. Une grosse boucle pour mettre à l'extérieur. Donc, je vais la mettre à l'extérieur de chez moi pour décorer un peu. Donc, ça va être vraiment cute. Ensuite, j'ai un sac avec sel à faire ici. Alors, premièrement, j'ai acheté du sel de table parce que j'en avais plus. Ensuite, j'ai acheté ceci qui sont des rangements pour le frigo. Donc, j'en ai acheté un pour voir à quoi ça va ressembler. Si ça a l'air bien, je vais retourner en chercher d'autres. C'était 3$. Puis, j'ai acheté celui-là dans le fond juste pour ranger les compotes de mon fils. Ensuite, j'ai acheté ceci qui est un ensemble de glaçons. C'est pour faire du glaçon au rond. Ça faisait longtemps que je cherchais ça. J'ai failli commander online. Finalement, il y en avait pour 4$ au dollarama. Online, c'était beaucoup plus cher. Ensuite, j'ai acheté des petites épices. Donc, de la poudre d'ail parce que j'en avais plus. Et de l'ail haché parce que j'en avais plus non plus. Et c'est 1,25$ au dollarama alors qu'au maxi, c'est 2,30$. Ensuite, j'ai acheté des bonbons pour remplir ma candy jar. Je sais, je suis comme dans un bag. J'en ai acheté ici, mais ça, c'est mes gummy bears à moi. Ça, ça va dans la candy jar. Ensuite, je me suis acheté un Ultimate Moisturizer pour hydrater les lèvres. Donc, c'est ça. C'est de la marque Palmeuse Coco Butter. Pour finir, j'ai acheté du sucre brun que j'en avais plus et j'en avais besoin pour des recettes que je vais faire vraiment bientôt. Donc, voilà! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada